Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle microcapsule, on va continuer sur notre double pot, ça va être la troisième et dernière partie, on va raccorder notre double interrupteur va-et-vient. Allez, on y va ! Alors la pose du double interrupteur, donc c'est un double interrupteur, pareil c'est la gamme ovalis de chez Schneider, et vous avez derrière un schéma d'explication, donc vous voyez 1, 2 et L. En fait le 1 et le 2 ce sera la position des navettes, les navettes c'est ce qu'il y a entre les deux va-et-vient, et le L, d'un côté on arrive du disjoncteur, et sur le deuxième va-et-vient le L est relié à la lampe. Donc moi là mes deux va-et-vient vont directement à la lampe. J'ai passé mes deux conducteurs là qui sont tout seuls, qui sont les phases de retour à la lampe, ces deux là, c'est les phases de retour, parce qu'il y a deux lampes différentes. En gaine préfilée, soit vous êtes en jaune, rouge, bleu, soit vous êtes en jaune, noir, bleu. J'aurais bien voulu utiliser des fils de navettes, alors les fils de navettes souvent, soit on utilise le violet, donc c'est pour ça que là je les ai repérés avec du chatterton violet, soit sur mon deuxième va-et-vient, pour ne pas le mélanger, on peut utiliser aussi de l'orange, donc j'ai mis du chatterton orange pour me repérer. Si vous utilisez du câble R02V, vous aurez le même problème, parce que vous voyez qu'à l'intérieur de ma gaine, j'ai quoi ? J'ai un noir, un bleu, un vert jaune. Le noir est parfois rouge aussi. Mais vous voyez que si vous voulez faire un va-et-vient, le problème avec ce type de câble, c'est que vous n'avez pas les bonnes couleurs. C'est d'usage, c'est toléré qu'on puisse repérer un conducteur et changer sa destination avec un chatterton de la couleur, on veut lui affecter. Donc je sépare les deux circuits. Vous voyez que j'ai tiré aussi deux PE dans ma gaine, et donc les deux PE, je les raccorderai ensemble à l'aide soit d'un vago, soit d'un domino, que je laisserai au fond de la boîte. Donc je fais comme tout à l'heure, j'essaye de ne pas trop laisser de mou, parce qu'il va y avoir beaucoup de câbles dans la boîte. Donc je recoupe. Je vais recouper à peu près. Vous voyez, quand je sors, en gros, l'idée c'est d'avoir une dizaine de centimètres. Si vous avez un doute, vous remettez tous vos câbles. Donc les deux conducteurs que j'ai coupés avaient le scotch orange, pour dire que c'était des fils de navette. Donc je vais les dénuder à 12 mm et je vais remettre le petit scotch orange pour signaler que c'est des fils de navette. en profiter de ne pas faire l'autre aussi. Donc mon premier va-et-vient, je vais le mettre à gauche. Donc les fils de navette, je vous ai dit tout à l'heure, il faut les rentrer sur 1 et 2. Et la phase qui va à la lampe, on la rentrera sur L. Donc mes fils de navette 1 et 2. Voilà, donc je mets mon câble, je vérifie qu'il reste bien dedans. Ma deuxième navette. Voilà. Et mon départ vers la lampe, qui lui, vous avez vu, il est aussi symbolisé par du rouge. Voilà. Donc ça, c'est le premier. Et on va préparer le deuxième. Donc les deux PE, on va les écarter. Donc on fait la même chose. Donc je coupe mes trois conducteurs. Alors, celle-là, je vais attendre un petit peu. Donc je vais faire les deux fils de navette d'abord. Donc je repère mes fils de navette. Je n'utilise pas la couleur normalisée. Donc mes deux fils de navette, et donc, ça va partir à la lampe. Je vais recouper aussi à la même longueur à peu près. Pourquoi on laisse un peu de mou dans les boîtes ? L'idée, c'est que si un jour vous avez une modification à faire, c'est quand même plus sympa que de repasser un conducteur dans une gaine qui peut être compliqué. Et puis la deuxième chose, moi, j'ai repéré les fils de navette parce que peut-être qu'un jour, c'est un autre électricien qui passera derrière moi et qui saura qu'on a changé la destination de ces conducteurs. Donc on va procéder de la même façon. Donc les fils de navette sur 1 et 2. Et puis mon départ-lampes sur le L qui est repéré aussi de couleur rouge. Et enfin, il me reste les deux PE qu'il va falloir que je gère. Comme je ne vais pas avoir trop de place dans ma boîte, je vais essayer de ne les faire pas trop long. Donc la PE, on va le raccorder avec un vago. Donc on regarde si on est à peu près à la même longueur. Donc le vago, c'est pareil, c'est comme les bornes automatiques. Il y a juste à enfoncer au bout. Voilà, vous voyez que le conducteur de cuve ne sort pas. Donc il est bien à l'intérieur. Et on vérifie, une fois qu'on a mis les deux, que ça tient bien. Donc le problème, c'est qu'il va y avoir beaucoup de conducteurs dans cette petite boîte. Alors quand j'ai une double prise, vous avez un système de crochet ici. Les prises peuvent s'emboîter les unes aux autres, ça permet de bien les aligner. Voilà, vous voyez, je les aligne de ce côté-là. Et puis je vais pouvoir serrer. Alors sur toutes les prises, alors tous les fabricants font ça maintenant, les systèmes d'accrochage, chez le grand c'est pareil. L'intérêt, c'est que ça vous positionne directement les éléments pour pouvoir mettre le capot ou l'enjoliveur devant. Donc voilà le résultat final. Donc ma prise de courant et puis mes deux interrupteurs. Alors bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais tout montage électrique, tout câblage électrique se fait hors tension. On commence toujours par raccorder les prises de courant qui sont côté récepteur et les interrupteurs avant de se raccorder au tableau pour éviter les accidents. Et donc Schneider, ils ont des petits caches justement qui sont faits par rapport à l'intervention du peintre. Ça permet de protéger les éléments. C'est super pratique. Donc là, je les remets. Comme ça, quand je vais enduire et peindre, je protégerai mes éléments électriques. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à partager, à laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. À bientôt !